Oui, mais tout ce que vous voulez dire, voilà, voyez moi là, je cherche à comprendre, aujourd'hui là c'est la soirée, si tu n'as pas compris, c'est pas le prochain moment que tu attends, voilà, bon, tout ce que vous voulez dire là, à tout cas, moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, mais je cherche à comprendre la parole de Dieu, si, si, dans la foule où nous sommes ici, si vraiment, si vraiment il y a un grand, un grand prophète de, 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 de chrétien, si un pasteur ou soit un prêtre, parmi nous, pour venir nous aider, en tout cas, ça va me faire plaisir, parce que moi, je suis, je suis un petit, je suis, je suis un petit, mes parents étaient chrétiens, maintenant, où je suis là, je suis serré, je suis serré, je ne sais pas si c'est les chrétiens musulmans, je n'ai pas dit, donc j'ai besoin des chrétiens, parce que vous pouvez m'aider, si vraiment, ils peuvent, ils peuvent me sauver pour que, voilà, Sois dans la religion, soit chrétiens musulmans, ils ne peuvent même pas venir, moi aussi, pour qu'elle soit, d'assez, vous avez besoin de les aide, wondering, ils vont venir, vous m'aider, jusqu'à la fin, s'ils ne sont pas venus là, jusqu'à la fin, s'ils n'ont pas satisfait. J'étais même musulman. Merci Thaiqui ! Ah, il a fallu venir vous sauver. Tu es a vu, Dieu a fait que tu es a vu tout match là, 1er minus, 4-3 minus, tu on a voté 5-4 à 0, Tu dis quoi ? Attends, tout ce que vous avez dit là, c'est la vérité. Mais pour moi, c'est pas facile. Qu'est-ce qui t'est... Attends, attends, c'est quoi le problème ? Dis-moi. Non, moi seulement, je viens d'une famille chrétienne. Ça veut dire... Alors si tu te convaincis, ils vont se défâcher. Non, si je me convaincis de suite pour dire devant Dieu que je suis prêtre de suite là, ça va donner autre chose pour moi. Je dois prendre le temps pour bien réfléchir. D'accord. Mais ce qui m'a fait un peu mal, je n'ai pas eu ce goût pour me défendre ça. Même si on reste ici qu'un matin, il n'y a pas eu ce goût. Mon frère, ce qui est sûr, ce que tu dis là, on comprend. Tu ne peux pas faire ce choix là. Parce que peut-être que ça peut être compliqué pour toi à cause de la famille. C'est ça, non ? C'est ça. Mais ce qu'il peut te dire, mon frère, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu crées ta famille. Mais si tout de suite tu tombes et que tu meurs, les gens pour qui tu as peur de te convertir là, qui vont te mettre dans le sol, ton main sable sur toi là, c'est ce qu'ils vont faire. Chacun va te donner le dos. La même nuit là, ceux qui sont malés vont lever les femmes bien. Bien même. Qu'elle dit bien, c'est bien. Pendant que toi, tu es mort. Tu avais peur de lui, tu dis, eh, si il me convertit, lui, il va me fatiguer. Mais toi, tu es mort. Il a mis la terre sur toi. Et puis il est parti. Le monde continue. Sans toi. Sans toi, les jours continuent. Non seulement, ils vont aller de ton funérail. Vous faites les funérails, non ? Ils vont aller de ton funérail. Ils vont berenguer. Ils vont boire. Ils vont se limer là-dedans. Pendant ce temps, toi, tu es dévain de Dieu maintenant. Dieu te dévain de Dieu maintenant. Mais pourquoi ? Quand les gènes sont venus de palais, tu as refusé, tu dis, non, il y a ma famille aussi. Il y a ma famille aussi. Tu as dit, il y a ma famille aussi. Donc, mon frère, on dit que le salut, il est personnel. La tombe au ciel est individuelle. La tombe au ciel est individuelle. On ne va pas y ait quelqu'un là-bas. On ne va pas y ait quelqu'un là-bas. Soit tu te condétis. Serre ton cœur. Même si on t'insulte, même si on t'échasse, eh, à il est ici là. Où sont les musulmans ? D'ailleurs, les mets les mains. T'as vu tout ça là ? Regarde. C'est ta famille qui est l'Asie. Regarde, c'est du moins. Regarde. Regarde, tombe un peu les mains. Les frères, est-ce que toi, tu es sûr que si tes parents t'ont tourné le dos, toi, tes parents vont te tourner le dos ? Si tes parents t'ont tourné le dos et tu es devenu musulman, c'est tout iré qui a t'accueilli, mon frère. Gas ouvert. C'est tout iré qui a te peint, qui a te lavé, qui a fait ta peinture, ta tolérie. C'est ça, l'Islam. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Une fois que tu as bravé quelqu'un pour Dieu, ton seul garant, c'est qui ? C'est Dieu. Une âme. C'est Dieu seul qui peut te sauver de la main des gens, c'est lui seul qui peut te donner l'amour des gens, c'est lui seul qui peut faire que les gens peuvent t'aimer. Si toi, tu as eu peur de la créature, au lieu d'avoir peur de Dieu, tu es foutu. Parce que les hommes, ne peuvent pas te défendre devant Dieu. Mais le seul qui peut te défendre c'est la seule, c'est qui ? C'est Allah. Mais c'est pour lui que tu as répondu, tu dis, convertis-toi. Il y a des mains à l'épreuve. Il y a des mains parce que tu es. Il faut te convertir et puis il n'y a pas de chasser. Il faut te convertir et puis il n'y a pas de renvoyer ton travail. Je juge par là qu'il détient mon âme. Je dis bien, je juge par là qu'il détient mon âme. Quel que soit ce qui va t'arriver parce que tu te convertis à l'islam, Dieu va te donner une très meilleure porte ici, bas et dans l'autre. Ça, c'est moi qui te le dis. Ça veut dire que même quand tu auras 10 000, Dieu va faire 10 000, tu seras heureux de te donner que celui-là qui a 100 000. Et même quand les gens vont te persécuter, vont te critiquer, vont te maudire, lui, Dieu va t'aimer, va te bénir. Si les gens te maudissent, que Dieu te bénit. Je crois qu'il y a mieux. C'est quand le plus important. Donc, c'est pour te dire que si tu as peur des hommes, voilà les hommes que Dieu aussi a mis devant toi aussi. Donc là, tu as maintenant le choix devant toi. Tu as le choix. Il y a la couleur de Dieu, il y a la couleur des parents. Des parents. Faut choisir. Il choisir Dieu. A ta vie. Je sais pas ta vie. T'as vu que il va te rober à moi. Moi, c'est pas sûr. Pourquoi il y a encore ? Est-ce que vraiment tu es prêt à devenir musulman et à laisser tout dans la main de Dieu dans la main de Dieu. Il n'y a qu'à décider de ta vie. C'est ce que j'aimerais savoir. Oui. Est-ce que tous les mosquées, les gens, vous voyez, chez les chrétiens, on dit non, lui, il va à l'Assemblée de Dieu. Je sais pas. Est-ce que chez les musulmans, les gens, les mosquées, c'est la même chose ? C'est la même chose. Eh, non seulement, c'est la même chose. Et puis, tu peux prier partout. Ici, là, il n'y a pas de mosquée évangélique. à bas. Ici, dès que tu deviens musulman, non seulement, tu es le frère, écoute bien, en islam, quand tu deviens musulman, tu deviens le frère de tous les musulmans. Même si tu es en parlant avec un musulman, même s'il y a un musulman qui te guettait pour te faire du mal, du moment où tu viens là, il a... C'est fini. C'est fini. C'est ton frère, même. C'est fini. La collègue, il est censé jeter ça à terre, creuser, tourner ça dedans. Tu deviens son frère. Dieu dit, les croyants ne sont que tes frères. c'est que lui là, il peut laisser... C'est que lui ici, son frère n'est pas musulman, un musulman ici, s'il a son frère qui n'est pas musulman, et puis toi, tu es dans le besoin, normalement là, toi, tu deviens plus son frère que lui, que l'autre là. Bien sûr. C'est plus que les liens de sang. Ça dépasse ça. Pour te dire, vas-y frère, vas-y frère. On ne fait pas de distinction des musulmans là, c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre là. Nous, c'est le français, on parle, mais ils écrivent tout en arabe. Comment vas-tu faire pour connaître tout ça ? C'est une très belle question. Au fait, quand tu vas devenir musulman, il y a des kits déjà, on va te donner, et tu vas commencer déjà à apprendre. Parce que nous, en tant que musulmans, Allah nous a révélé le courant en une langue arabe. Et lorsqu'on prie en arabe, ça nous harmonie. Tu vois, toi, actuellement, si tu deviens musulman, et que tu apprends déjà les bases, même si tu vas à Abidjan, quand tu rentres dans une mosquée, c'est que l'imam dit, tu sais. Même quand tu vas en Chine, quand l'imam, ils font la prière, même s'ils sont où ? Toi, tu sais ça déjà. Par contre, si on parle le français dans toi, ton assemblée, si tu vas dans un autre pays où on parle le français, tu ne vas pas comprendre. Est-ce que tu vois ? C'est comme si là... Maintenant, l'arabe, là, non, on ne te demande pas de parler arabe partout, partout. Maintenant, tu vois, et puis tu penses à parler arabe. Non, non. L'arabe, c'est seulement, c'est seulement pour prier. Fais la prière à la mosquée, les cinq prières, l'arabe est important pour ça et puis pour lire le courant et puis pour apprendre la science de la soumna du prophète qui veut dire toute chose à apprendre, même le français quand on parle, on a appris, non ? On n'est pas né avec le français. On a appris. Bon, en arabe aussi, c'est comme ça. Il te donne deux mois. Si tu es un élève assidu, en deux mois, c'est fini. Tu sais parler arabe. Tu sais lire le courant. Tu sais prier toi-même. On va te donner des bouquets qui vont te décider tu sais lire. Même si tu ne sais pas lire, il suffit qu'un immeu décide de dire bon, il va le former. Il va apprendre à prier en arabe. Il va apprendre à faire les ablutions. Et effectivement, il y a quelqu'un également aussi qui demande ton numéro. Oui, on va prendre ça à découter. Mais il y a quelqu'un déjà qui demande ton numéro. OK. Donc, les gens n'étaient dit que ça, on peut t'apprendre. Il suffit qu'un moustache se dise bon, OK. Fais la prière, il va te prendre, il va te prendre ça. Il te donne deux mois, c'est fini. Donc, c'est pas un problème. Maintenant, ça c'est pour la mosquée, ça c'est pour les prières à la mosquée et puis les trucs. Maintenant, si toi même, tu veux prier, personne, tu veux parler à Dieu, tu veux dire à Dieu dans le cadre de donner du travail, ou bien Dieu dans le cadre de te sauver d'une maladie. Là, tu peux dire en guéré ou en baoulé ou en chinois. Il comprend toutes les langues. Il comprend toutes les langues. Si tu as couché chez toi, tu as mal à la tête, vous pouvez te coucher, tu as faim, tu ne sais pas comment tu as fait. Demain, tu ne sais pas comment ta situation, c'est là. Tu te lèves, tu fais 2h à 4h. Quand tu finis là, tu t'assoies. Tu dis, hey Dieu, pardonne mon travail. Hey, il faut faire ceci, on s'est prudent par la nouche, il comprend tout. Il comprend. C'est la prière seulement qu'ils aient fait en arabe. Il comprend, il comprend les gars, il comprend. Soit quand c'est chaud là, les nouche, ils savent, il est élevé, c'est 46 mois, c'est la base. C'est désir, tant même pouvoir. Demain, c'est un zoo. Donc, tu peux parler de toutes les langues, sauf que pour la mosquée là, les 5 prières par jour, là, il faut faire en arabe. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour vos informations. Donc, est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. C'est moi-même là, le travail que je fais là. C'est 20, j'ai joué, j'ai joué. Ah, j'ai appris ça. Tagbir ! Je ne me suis pas trop prêt encore. Donc, mon frère, si tu es prêt à devenir musulman, c'est simple. De toute façon, on a fait pour les autres, c'est comme ça, c'est gratuit. C'est une parole qui te rend musulman et c'est une parole encore qui te fait sortir de l'islam. Bien sûr. Donc, tu vas prononcer cette parole qui te rend musulman. Tu vas lever ton index droit encore pour moi. Voilà. Et puis, tu vas répéter ce que j'ai dit en arabe et en français. C'est pas facile, c'est pas compliqué aussi. On va faire en arabe et en français. Tu répètes après moi, tu dis HADOU. HADOU. AN. La ilaha La ilaha Illallahu Illallahu Wa ash'adu Wa ash'adu Anna Anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah Ash'adu Ash'adu An la ilaha Allah Illallahu Wa ash'adu Anna Mohammadan Muhammad Abdou Wa rasul J'atteste J'atteste Qu'il n'y a aucune divinité Qui mérite l'adoration Sauf Allah Et j'atteste Que Mohammadan Est le messager d'Allah Et j'atteste Que Jésus Est le messager d'Allah Adagmi Est-ce qu'il y a un non musulman Qui te plaît que tu aimerais choisir Tu es devenu musulman Et puis tes péchés aussi sont pardonnés C'est péché des péchés sont pardonnés Est-ce qu'il y a un non musulman Qui te plaît que tu aimerais choisir Moi il m'appelle Asalfo Il m'appelle Asalfo C'est pas non musulman Vous n'en connaissez pas Asalfo Son nom C'est Salif Moi il m'appelle Asalfo Il m'appelle Asalfo Donc s'il vous promette en Salif Voilà c'est Salif Voilà c'est Salif Sinon Asalfo C'est un ghetto Vous voulez comprendre quoi Pourquoi on donne un non musulman d'abord ? Non c'est pas obligé C'est pas obligé Tu peux garder ton nom Comme tu peux choisir Moi par exemple J'ai gardé mon nom Mais il n'y a plus Ismael T'es gardé mon Aka Mon nom de famille qui est Aka Mon nom c'est Ismael Mon nom qui est joli c'est Ismael Tu vois ? Donc moi Il m'appelle Asalfo Ok c'est pas tout Donc c'est Salif Si les gens te voient dans la mosquée Ils vont t'appeler Salif Ils vont pas t'appeler Asalfo Ils vont dire Salif C'est comment ça va ? Merci beaucoup mon frère Merci beaucoup On va présenter rapidement les membres du bureau de De la DDR De IRE Donc les frères A ta vie Allah T'as vu que les musulmans sont contents de toi Voilà Donc les frères C'est votre frère désormais Occupez-vous de lui Les immeubles d'IRE Les frères Ils sont dans votre main S'il vous plait Ne mettez pas la honte sur nous aussi Veillez sur eux Veillez sur eux Tous ceux qui sont combattis là Les frères ils sont dans votre main S'il y a des immeubles qui peuvent les prendre en charge S'il y a des gens qui peuvent s'occuper d'eux Alhamdoulilah Ne les laissez pas comme ça s'il vous plait A ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux Je vais te dire à vous faire cette annonce Nous sommes en rupture de stock Des kits de convertis S'il vous plait Donc nous sommes en rupture de stock Il n'y a plus de courant en français Il n'y a plus de tapis De prier Il n'y a plus de chapeller Il n'y a plus de robes Il n'y a plus de bouquins aussi Apprendre à prier Tout est fini Aidez-nous Alors le numéro Que vous devez appeler Le plus 225 07 47 32 04 55 C'est le numéro de l'Oustace d'année Ou le plus 225 07 68 97 34 05 Je reprends Plus 225 07 47 32 04 55 Vous allez tomber sur l'Oustace d'année De la DDR Pour ceux qui viennent me joindre 07 07 plutôt 07 68 97 34 05 Vous appelez Si vous voulez participer Envoyez un courant en français Ou bien êtes avis de prier Pour les convertis Ou bien échappez-les Vous êtes les bienvenus Inchallah Merci beaucoup Et à la prochaine